bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du canal de l'âme et des mondes invisibles ce soir on est avec sarah desmonen donc bonsoir sarah merci infiniment d'être avec nous ce soir le thème de la conférence ça va être renouée avec la magie des dragons bonsoir à tous à tout le chat il ya il ya déjà beaucoup de monde il ya claude aubry magali antoine joël chantal les vibrations gaël donc merci infiniment à tous j'ai vu qu'il y avait des personnes de belgique de l'allié aussi donc bonjour et merci sarah infiniment d'être là mais écoute merci beaucoup réli pour cette belle introduction bonsoir à toutes et bonsoir à tous merci de nous rejoindre pour cette conférence sur ce nouveau thème et j'espère que du coup ça vous plaira et du coup n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat on y répondra en fin de conférence ici à des petites questions ou des choses qui sont restées un peu en suspens super alors du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sarah est ce que tu peux te présenter s'il te plaît merci aurélie bien sûr alors pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle sarah desmonen je suis thérapeute holistique médium et coach j'accompagne les particuliers les professionnels dans leur développement personnel mais aussi leur réalisation je suis aussi mentor j'ai créé mon mentorat en 2023 pour permettre aux gens du coup de s'axer davantage dans leur développement personnel et leur spiritualité à travers des sessions qui ressemblent un peu à une école spirituelle en fait donc voilà je j'exerce depuis dix ans donc cette année et je suis ravie de pouvoir partager du coup mes connaissances en termes de magie draconique et d'autres choses que vous découvrez tout au long de l'aventure et des prochaines conférences voilà en quelques mots et si vous pouvez me retrouver bien sûr dans différentes régions tant en distanciel que dans certaines villes paris bordeaux angoulennes et à jaune voilà je crois que j'ai fait le tour pour une petite présentation n'hésitez pas si vous avez des questions j'y répondrai ok super et alors du coup le thème donc je le répète ici donc c'est renouer que la magie des dragons est ce que tu qu'est ce que tu peux nous dire un petit peu sur sur ce thème là je te laisse démarrer on commence directement la conférence du coup on se lance allez vous partez allez c'est parti et bien j'ai choisi la notion de renouer avec la magie draconique qui est en fait très peu connu on parle souvent de dragons mais on ne sait pas forcément qu'en fait la plupart du temps on travaille avec l'énergie draconique plus que les dragons les dragons déjà je vais vous définir un petit peu ce que c'est qu'est ce que la magie draconique et quels sont les types de magie que l'on rencontre comment les exploiter à quoi elles servent et pourquoi c'est important de faire la différence entre ce qu'on appelle un être invisible comme un dragon comme d'autres éléments tôt et l'énergie qui s'en dégage donc déjà un dragon qu'est ce que c'est c'est un être vivant sur un autre plan sur une autre fréquence qui est loué d'une intelligence de sentiments d'émotion et qui est capable du coup d'interagir avec des personnes ayant des capacités des perceptions une finesse vibratoire pour transmettre simplement des enseignements ou en tout cas des messages des canalisations on trouve beaucoup de médiums ou de canals qui du coup canalisent leurs messages et leurs transmissions et ils sont là simplement pour partager ce savoir qui permet à l'être humain du coup d'être plus conscient de ce qui se passe et surtout qu'on puisse être plus conscient de notre propre parcours de qui nous sommes de notre âme et de nos énergies pour éviter de faire des erreurs comme ça s'est déjà produit dans d'autres civilisations et à d'autres époques donc déjà les dragons vous pourrez les appeler tous ne vont pas venir ils n'ont pas obligation de venir ce ne sont pas je vais le schématiser ainsi mais des animaux domestiques sont des êtres ils ont le droit de refuser donc ce n'est pas parce qu'on est canal on est médium que les dragons vont répondre à notre appel et c'est pas parce qu'on a un problème par exemple en géobiologie que vous allez appeler un dragon qui va forcément venir donc là dessus je ferai un petit aparté après sur la notion de schème des grégores de projection j'y tiens parce que c'est quand même des notions importantes et beaucoup se font avoir par ces notions de projection mentale ou projection astrale qui ne sont pas des êtres réels mais juste une canalisation vibratoire de l'énergie draconique transformée en projection draconique par notre propre pensée donc ça peut être un peu technique mais c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet et cette conférence ensuite un petit aparté quelle est la différence entre un dragon et une âge draconique donc un dragon c'est une entité existante sur un autre plan subtil avec qui on peut interagir l'énergie draconique c'est vraiment de la magie c'est à dire qu'elle peut être de différentes catégories avec différentes spécificités et spécificités pardon différentes lois de manifestation et cette magie en fait elle permet du coup d'être utilisée entre guillemets à volonté grâce à l'application de techniques de codes vibratoires donc de sons de couleurs de forme de petits mudras ou pranayama tout simplement mudra pour ceux qui ne savent pas c'est des postures des mains pranayama ce sont des formes de respiration et ça permet de canaliser donc cette énergie comme l'énergie terrestre comme l'énergie environnementale pour agir quelle est la différence entre l'énergie draconique et d'autres énergies donc je parlais des énergies élémentaires comme l'énergie de la terre l'énergie céleste c'est simplement qu'elle va être empreinte d'une force de volonté et de la caractéristique des dragons donc quelle est leur caractéristique personne ne sait peut-être qu'il y aura des questions mais cette énergie draconique et donc que les dragons portent c'est à la fois la sagesse c'est à dire qu'elle permet de transcender les espaces temps de vous connecter à d'autres espaces temps d'autres enseignements donc au niveau de l'âme aller dans les annales l'akashique elle permet d'augmenter la l'auto régénération donc de vos énergies de vos corps apporter un meilleur bien-être un mieux-être général déjà favoriser aussi la libération de blocage et de barrières au niveau professionnel au niveau relationnel ou tout simplement karmique voire même tout ce qui peut être pacte de magie noire etc et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi au niveau géobiologie les dragons ont cette capacité et donc dans la magie on peut le retrouver donc la magie draconique est quand même quelque chose d'assez je veux dire universel on peut la retrouver partout mais tout le monde ne peut pas forcément l'utiliser s'ils ne sont pas en phase déjà avec eux-mêmes d'où l'importance de reconnecter chaque degré de magie draconique je vous en parle juste après donc je disais les dragons tout à l'heure ont leurs propres spécificités et bonsoir à ceux aussi qui viennent nous rejoindre je vois qu'il y a des commentaires bonsoir et pour les dragons du coup qui nous qui vous accompagnent quand je dis vous accompagne ça veut pas dire qu'ils sont comme des toutours à vos côtés mais qui sont vraiment là pour superviser l'humanité des fois ils vont se manifester à vous quand vous êtes un tournant de vie pour vous partager des enseignements après vous êtes prêt à les prendre ou pas mais en tout cas ils sont là pour créer une interaction un éveil de conscience et un partage donc ces dragons là peuvent vous transmettre des enseignements de magie draconique que vous pouvez utiliser du coup entre guillemets librement et si vous le faites entre guillemets avec leur participation bien sûr ce sera accentué plus durable en le temps il faut savoir que toute manifestation énergétique qu'elle soit a deux caractéristiques c'est qu'elle est quantifiable et qualifiable quantifiable ça peut être en termes de quantité ou de temps combien de temps à dur et qualifiable c'est à dire quel est le but ou l'intérêt de cette magie donc pour ennouer aujourd'hui avec l'énergie draconique c'est ce que je vous invite à faire surtout à une ère où on a beaucoup de maladies où on a beaucoup de fatigue de stress on se perd beaucoup où il ya beaucoup d'informations diverses et variées ou beaucoup trop de vulgarisation sur certaines notions j'avais envie de vous parler du coup de ces différentes entre guillemets magie beaucoup diront que la magie c'est l'âme qui agit pas pour moi pas uniquement c'est pas uniquement que l'âme c'est pour moi tous les aspects de la personne et plus une personne a une discipline psychique énergétique alors quand je parle d'énergie c'est à dire être propre dans ses énergies être conscient savoir s'introspecter se remettre en question savoir un minimum maîtriser sa respiration savoir avant tout lâcher prise donc connaître et ressentir ses fluides que ce soit la circulation des méridiens ou de tout ce qui va être énergie tellurique respiratoire la respiration tout l'oxygène qui ça apporte toutes les sensations qui vont pouvoir être reconnaissable de manière consciente dans le corps va favoriser la connexion aux énergies subtiles qui vous entoure donc plus vous avez une bonne connaissance de vous même plus ce sera facile de faire de la magie la magie pour moi c'est la capacité à manifester quelque chose en étant soi même dans un certain alignement c'est à dire en mettant résonance votre élément extérieur avec l'élément extérieur par exemple si vous maîtrisez votre eau intérieure qui est un type de magie par rapport aux quatre éléments également vous pourrez plus facilement maîtriser l'eau extérieure mais l'inverse n'est pas vrai d'où l'importance la magie draconique elle se compose des quatre éléments elle peut aussi être connectée grâce je disais tout à l'heure à l'aide d'un dragon aujourd'hui dans la conférence je vais vous donner quelques petits tips mais je vous inviterai surtout à suivre l'atelier si vous voulez apprendre à maîtriser ces différentes magies que je vais citer pour vous permettre du coup d'aller vraiment dans la quintessence de la pratique en sachant que plus on pratique comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron plus vous serez dans une expertise dans un une qualité de transmission d'intégration mais de retranscription vous pourrez faire de choses en sachant comme je vous disais c'est qualifiable donc on peut dire exactement pour quelle spécificité quantifiable c'est à dire que une magie par définition elle a un début et elle a une fin donc ça c'est important c'est à dire que par exemple vous allez créer un processus quel qu'il soit il y en a beaucoup ça peut être aussi sous la forme d'artefacts ça peut être sous la forme de création d'égrégores d'identité ça peut être il y a beaucoup de degrés et je disais tout à l'heure il y a une confusion au niveau des dragons qu'on peut percevoir et les chaînes les projections mentales et les égrégores qu'est ce que ça signifie ces êtres existent mais effectivement des fois on se branche à l'égrégore draconique avec toutes les représentations qu'on a des dragons avec toute l'intellectualisation l'intellectualisation pardon qu'on en fait ça soit dans les romans fantastiques dans le domaine du bien-être etc mais au final très peu se manifeste et très peu ont envie de parler à l'humain parce que l'humain est souvent mis à l'épreuve pour les rencontrer ils peuvent venir transitoirement ils peuvent venir durablement accompagnés c'est variable et ce que l'on peut voir généralement ce sont des chaînes c'est les projections mentales d'une partie vibratoire du dragon c'est pas forcément de la magie pour le coup mais c'est comme si vous alliez choper c'est peut-être pas très poli mais attraper en fait une parcelle de l'énergie de ce dragon de sa conscience pour communiquer avec elle c'est pas le le dragon c'est une partie ça s'appelle un chêne les chênes on en trouve beaucoup et c'est pas forcément quelque chose de entre guillemets très positif dans le sens que ça peut nous faire croire prendre des illusions pour des réalités par exemple un chêne courant que beaucoup d'êtres humains ont vous balader dans la rue tranquillement vous êtes tout guiré ou tout guirette et tout à coup vous voyez un homme on va dire balafré vous dites mince il a l'air hostile il me suit il a l'air en colère pour que ce soit ou il a raison vous avez l'impression que c'est contre vous et vous avez l'impression d'être suivi tout à coup ben l'homme ben pareil accélère le pas vous accélérez oui il tourne dans quelques rues par rapport à vous vous dites mince je suis suivi il a l'air dangereux je sais pas vous faites une montagne une interprétation dire qu'il y a des tatouages ou autres ou toute croyance qui pourrait être associée à ça à cette notion d'insécurité et en fait au bout d'un moment il disparaît de la rue vous rentrez chez vous dites mais je sais pas si il va me suivre et en fait ça va tourner en boucle et en fait l'histoire mentale que vous allez vous raconter par rapport à ses croyances et à ses peurs d'où l'importance de travailler sur les quatre piliers de l'être je vous reviens après va créer un chêne et ce chêne peut vous emprisonner dans un raisonnement une croyance et une réalité c'est pareil avec les dragons c'est pareil avec les élémentaux on peut se créer des chênes on peut se créer effectivement une réalité similaire qui au final n'a rien à voir avec la réalité donc c'est en ça que entre guillemets j'alerte sur la qualité de l'esprit la concentration et la méditation bien sûr là on n'est pas dans une conférence pour que vous faites bosser vos perceptions maintenant que je vous passe les bases de comment bien maîtriser cette magie drachonique l'avantage de la magie drachonique c'est qu'elle est ancestrale elle est très vieille elle est multidimensionnelle et elle ne s'arrête pas au plan de conscience terrestre on est dans un monde fait donc la planète terre d'involution et d'évolution ce qu'on appelle basiquement lumière ombre mais je préfère parler d'évolution et d'involution et il y a une partie aussi qui est neutre qui temporise entre les deux et on est dans cette dimension là à l'heure actuelle et il y a d'autres mondes d'autres plans qui sont dans des mécanismes d'involution simplement et d'autres que d'évolution donc il y a de tout pour revenir du coup aux différentes magies la différence entre dragon donc cet être de conscience et la magie c'est que la magie peut être aussi transmise utilisée pour quelqu'un alors qu'un dragon ça ne s'utilise pas c'est pas un outil c'est un être vivant même si beaucoup des fois de livres disent ben voilà vous appelez cet être vous lui faites faire ceci cela vous lui dites ça faites attention vous allez certainement vous prendre un chêne une croyance une projection un égrégore c'est très rare que ça soit un dragon qui vienne pour la bonne et simple raison que déjà ils n'ont pas forcément de dons d'ubiquité pas tous que aussi ils n'ont peut-être pas que ça à faire aussi que de s'occuper de notre maison de d'aligner notre lit par rapport à tel ou tel phénomène géotélorique parce que c'est nous qui avons choisi d'être sédentaire également il faudrait pas être sédentaire tout simplement il faut être plutôt nomade pour vivre une vie d'être humain et d'être vivant tout simplement mais notre société fait que ça c'est autre chose donc là par rapport à l'énergie draconique il est important de savoir qu'il y a différentes catégories que vous pouvez du coup utiliser suivant les fonctionnalités ce que vous voulez donc vous avez l'énergie donc la magie élémentaire ramener sur les quatre éléments éléments le feu l'eau la terre et l'air le feu permet effectivement d'enlever donc tout impact tout implant toute magie noire tout rituel qui aurait été fait toute promesse je m'engage à vie à t'aimer à du temps éternel etc ça fait une petite un petit poids donc après ça peut empêcher par exemple de créer une relation avec quelqu'un d'autre après on a la magie de l'eau l'eau ça va être la purification de vos émotions mais aussi de vos lignées et si jamais vous avez eu des fausses couches par exemple mais d'aider votre corps à libérer ses mémoires traumatiques cellulaires tout ce qui a été en gestation qui n'a pas pu avancer parce que ça a été avorté ça va vous aider en ce sens la magie de l'air va vous aider en termes de magie draconique à connecter effectivement des plans un peu plus subtils sans pour autant que ce soit de l'éther attention ça vous permet de mieux comprendre les plans subtils et d'être plus dans cet alignement entre inspiration expiration lâcher prise et de comprendre mieux comment votre corps agit c'est à dire en phénomène de contraction et d'expansion donc ça permet effectivement d'aller dans des capes de conscience des étapes de l'élévation un peu comme un aigle qui voit une situation vu dans nous en tant que spectateur pour avancer et du coup vous permettre d'éviter certains pièges au quotidien par exemple se dire la personne elle a l'air gentille grâce à l'aimant air et cette magie draconique vous pouvez anticiper donc la magie peut se faire sur soi sur un objet je disais tout à l'heure un artefact ça peut se faire aussi sur un environnement bien sûr toujours pour qu'elle fonctionne quantifié et limité longtemps après on a la magie de la terre donc là ça va travailler tout ce qui est structure donc structure ça va être le corps ça va être le domaine professionnel ça va être aussi votre ancrage ça va être votre force vitale ça va travailler aussi sur les méridiens la circulation du chi etc je fais une parenthèse sur la notion de magie tout ce qui est par exemple fait pour quelqu'un dans un but bienveillant mais sans consentement revient à faire de la magie au noir c'est à dire de l'analogie dans l'inconscient noir ça veut dire l'obscurité ça veut dire dans ce qui n'a pas été autorisé donc si jamais vous avez envie de faire des prières à tout prix ou d'aider tout le monde dans la rue parce que vous vous sentez fort vibratoirement et qu'il y a un peu d'égo spirituel du coup ça revient faire de la magie noire donc ça va être néfaste pour la personne même si sur les dix premières minutes vous allez à sentir mieux elle va gagner en biauchon comme c'est pas quelque chose qui aurait été autorisé dans la notion du libre arbitre ça va la plomber davantage derrière et ça peut la rendre encore plus malade par exemple petit aparté à voir au niveau des comas ou des grands accidentés qui ne peuvent pas forcément parler comment ça réagit ce qui peut être fait et là vous allez le capter si vous êtes effectivement des perceptions médiumniques vous pourrez voir si oui ou non la personne peut être soutenue par des vibrations extérieures ou pas donc c'est en ça qu'il y a une notion de responsabilité quand on fait de la magie on engage sa propre vibration si vous faites quelque chose qui est un peu désaligné ou que vous le faites avec une notion d'ego vous allez vous vider en énergie vitale donc quand on pratique quoi que ce soit même des thérapies énergétiques le plus important c'est de connaître je le disais tout à l'heure son alignement et son ancrage plus vous serez conscient mieux ce sera et la conscience ça se travaille ça se perfectionne dans le temps c'est quelque chose qui s'élabore petit à petit donc pour revenir donc à cette magie élémentaire donc je disais la magie donc des quatre éléments la magie élémentaire après il y a la magie dite donc toujours dragonique planétaire planétaire qu'est ce qu'elle signifie c'est en relation avec les planètes quelles qu'elles soient c'est à dire chaque dragon ou aspect quantifiable ça peut être aussi un déva qui est associé au dragon va vibrer une fréquence va vibrer comme les ondes sonores ça peut être du 973 hertz ça peut être du 974 hertz qu'on retrouve au niveau des chakras par exemple chakra couronne 963 chakra racine 974 hertz ils vont travailler des fréquences et ces dragons donc là sont plutôt des archétypes draconiques ce sont des on peut dire êtres vivants mais qui ont été je vais essayer de le dire simplement avec des mots qui ont engrammé une vibration sur un lieu pour rester un peu conscient voyez un peu c'est comme si vous aviez un hologramme qui veille toujours sur le lieu je schématise ainsi donc tout le monde peut s'adresser à eux quand c'est des sphères de conscience d'autres planétaires ils sont pas reliés à un humain ils ne bougeront pas de cette entre guillemets planète mais ils peuvent transmettre beaucoup donc c'est à dire qu'au niveau des planètes ce qui va être important c'est si vous avez par exemple au niveau astrologique un déficit d'une telle ou telle planète une problématique à régler une conjoncture particulière vous pouvez leur demander d'intervenir pour faciliter votre vie sur certains blocages donc ça ça peut être intéressant si jamais vous avez une problématique de santé vous avez une problématique par exemple de confiance en vous ça peut venir soutenir ça peut venir vous aider justement à combler une lacune ça peut vous aider à gagner plus de confiance en vous à y voir plus clair etc ensuite vous avez donc l'énergie dite stellaire donc là c'est par rapport à la notion de d'étoiles différentes ça peut être planétaire et stellaire planétaire ça touche la notion de planète donc de plan comme la planète la planète terre ce sont des gardiens il y en a qui appellent le dragon de gaïa il y en a qui donne différentes appellations moi je vous encouragerais à éviter de trouver les prénoms pourquoi pour pas que des chaînes puissent se créer pour pas qu'il y ait d'usurpation mais de garder juste l'intention de connecter le dragon planétaire de tel lieu ou telle planète puisque le but c'est pas de faire ami ami c'est le but c'est vous les communiquer en canalisation un peu en méditation ils vont jamais vous partager de choses qui vont vous comment dire assurer ils sont pas là en fait pour vous coucouner vous materner pas du tout pas du tout un dragon des fois peut être très trash dans les propos au contraire pour bouger parce que il y a beaucoup de trahison il y a beaucoup aussi de non respect et encore aujourd'hui il y a des gens qui pensent que les dragons c'est des amis amis copains copains qui soutiennent pas tout le temps c'est comme si vous avez des guides si vous êtes trop potes avec eux trois amis genre le démon qui m'accompagne il m'a dit ça on a checké ensemble dites vous que très certainement c'est un chême c'est une illusion mentale et que ça joue pas pour votre bien-être attention je vous le dis parce qu'il y a beaucoup 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 d'usurpation et quand on est thérapeute j'accompagne beaucoup de personnes à sortir de ça pour revenir sur un ancrage et que le monde du bien-être c'est pas le monde des paysans ours voilà qu'il faut avoir conscience juste de ce qui est pour savoir ce que l'on en fait ensuite concernant donc je disais l'énergie stellaire le but de ces êtres de ces gardiens parce que je parle de magie mais là je parle pour moins des gardiens qui y sont ça va être plutôt tout ce qui est souvenir donc je parlais tout à l'heure des différents planètes là au niveau des étoiles ça va être souvenir d'un système les soleils que l'on a comme dans un système solaire éclaire toutes les planètes et donc garde un peu une mémoire une carte mémoire de tout ce qui est donc en connectant cette énergie draconique ce côté stellaire vous allez pouvoir plus facilement reconnecter votre propre anal akashique et toutes les vies par exemple que vous avez connectées donc pour les transcender les mettre symboliquement en lumière reconnecter des vies positives pour les intégrer autrement retrouver des atouts retrouver plus de capacité de confiance et de compréhension des fois avec des relations que vous avez eues relation ça peut être âme sœur je prends un peu générique qui va peut-être pas parler à ton âme sœur âme jumelle etc qui vont vous aider à cette notion de compréhension et de connexion à l'âme également ensuite nous avons les la magie onirique donc les dragons oniriques la magie onirique qu'est-ce que ça signifie ce sont tout ce qui est en rapport avec les rêves les rêves donc c'est à dire effectivement le fait de voyager dans des dimensions des dimensions qui sont autres que entre guillemets terrestrement quantifiable évaluable comme les planètes et les étoiles c'est un peu on va dire le le monde des distorsions le monde parallèle qui correspond pour moi au monde onirique et ce monde onirique il est important des fois d'aller le connecter pour voir si on n'a pas des failles des perturbations dans notre champ éthérique dans notre champ astral quand on fait des sorties de corps et cette magie elle va aider avec les gardiens associés à combler du coup nos failles nos pollutions et tous nos blocages nos croyances tout ce qui va être en fait ultra limitant dans notre créativité et qui du coup crée des fois des boucles des schémas des pollutions même des fois on pourrait dire je cherche le mot le plus juste des difficultés relation des difficultés relationnelles qu'elles soient familiales qu'elles soient dans le terme de positionnement des fois on peut dire mes mains c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me positionner je suis toujours fatiguée ma voix elle sort jamais pourtant j'ai des bonnes nuits de sommeil et que tout a été travaillé bien sûr derrière vous avez fait une analyse médicale que tout est bon que vous avez fait votre jacobiroshi etc c'est bien d'aller voir au niveau de la magie draconique ce qu'il y a donc ces quatre types de magie donc élémentaire planétaire stellaire et onirique permettent d'aller travailler sur différents champs de conscience et ont différents buts vous pouvez les utiliser donc toutes en même temps entre guillemets bien sûr en donnant le début et la fin et la raison de leur utilisation donc ça c'est un grand aspect la magie draconique pour moi on la porte tous mais tous tout le monde va pas forcément l'exploiter au même degré c'est un peu comme le magnétisme tout dépend effectivement comme je dis de votre alignement de votre hygiène énergétique mais aussi de ce que vous souhaitez en faire c'est à dire que c'est faire pour faire pour tester ça va un peu moins bien marcher qu'une personne qui a vraiment envie entre guillemets de se dévouer à cette cause et d'y aller vraiment à 100% il va vraiment quelque chose de l'ordre de quel alignement je donne entre ma tête mon coeur mon corps et là quand je dis corps c'est vraiment cette notion vitale qui vous anime et qui nous anime tous donc là il y a eu pas mal de notions différentes j'espère que je vous ai pas perdu n'hésitez pas dans le chat à poser des questions si je vous ai garé sur cette notion pour justement aller me poser des questions sur par exemple qu'est-ce que la magie ou autre j'y répondrai de toute façon la magie des dragons on peut la renouer à certains moments de notre vie quand on a besoin elle peut nous aider aussi par exemple à des dates anniversaires pour nous aider à programmer une nouvelle année ou en tout cas un cap de passage en numérologie les gens qui seront dans une année 9 et qui switchent sur une année 1 c'est bien de faire alors je dirais entre guillemets je vais me prendre le mot rituel que j'aime pas trop mais j'ai pas d'autres mots mais en tout cas on va dire comme prendre un temps consacré à l'alignement c'est à dire faire mettre tout sur table et dire aujourd'hui ok j'en suis là je vais aller vers là quels aspects je peux fortifier grâce à cette vibration à cette énergie dite draconique qui effectivement généralement s'adapte à tous les plans elle peut aussi être fusionnable avec les énergies des élémentaux donc on retrouve les fées, les nains, les elfes il n'y a aucun problème les licornes, là il n'y a aucun souci ça peut être aussi une énergie qui se fusionne très bien avec le plan angélique et archangélique donc si vous voulez faire votre propre rituel en sachant qu'un rituel il est personnel c'est à dire que si vous voulez le faire pour vous il ne sera pas on va dire aussi profitable à quelqu'un d'autre donc le but c'est vraiment de trouver ce qui vous correspond et dans les protocoles justement de magie draconique l'utilité c'est de pouvoir mettre par exemple sur une table dire ben voilà pour fortifier mon ancrage je travaille avec les manches d'énergie élémentaire draconique je travaille au niveau de la confiance avec l'énergie élémentaire je sais pas des sirènes et après en termes de je sais pas de spiritualité je travaille avec l'énergie des archanges vous pouvez vous faire un protocole comme ça il n'y a aucun problème il n'y aura pas de surdosage ou de sous-dosage tout s'intègre parfaitement parce que c'est une énergie adaptative voilà ce que je peux vous dire pour le moment sur ces énergies est-ce que Aurélie pour le moment tu aurais des questions ou pas ? est-ce que ça te semble bien ? alors oui il y a des questions justement de Fanny Bergeron qui te demande pourrais-tu définir ce qu'est la magie ? il me semble que tu as un petit peu répondu au début mais peut-être que Fanny voudrait des précisions n'hésite pas à nous dire Fanny si ça avait été clair ou si tu veux des précisions peut-être que tu peux rajouter quelque chose là-dessus sur la question ? je vais rajouter dans ce cas-là donc tout ce qu'on appelle magie alors de magie au songe large je ne vais pas parler uniquement de la magie draconique c'est toute notre capacité c'est toute notre capacité pas très français c'est notre capacité à créer quelque chose pas uniquement au niveau de l'âme l'âme qui agit etc. avec une intention un cadre défini et j'avais dit quantifiable qualifiable et c'est quelque chose qui pour moi est un pivot comme une béquille ça aide par contre ça ne résout pas les problèmes si vous faites par exemple de la magie je ne sais pas pour être plus dans de la prospérité financière il faut savoir jusqu'à quel degré il faut vous arrêter c'est-à-dire qu'elle doit être personnelle mais elle ne doit pas être intrusive pour l'autre pour rester bienveillante autrement dit si vous voulez gagner au loto vous pouvez tout simplement déjà commencer par jouer c'est déjà bien vous pouvez essayer vous mettre dans un aimement le plus simple possible pour recevoir les bons numéros s'ils sortent maintenant ils ne sortent pas mais ce n'est pas d'aller entre guillemets je vais le dire autrement priver l'autre de sa chance vous voyez c'est là où c'est difficile on peut faire par exemple un rituel bien-être pour soi par exemple je me fais de la magie pour me soigner pour améliorer ma communication ça ne prive pas l'autre d'une communication vous voyez donc là c'est la magie positive si c'est par exemple il y a un concours je veux être la plus belle je fais de la magie en fait je fais un rituel qui n'est pas lumineux je fais un rituel qui est borderline au niveau de la magie noire parce que du coup je vais agir sur la capacité la chance des autres à l'avoir et la magie du coup c'est pas tant l'âme qui agit parce que pour moi ça fait quand même dans le sens assez perché ou trop gentil c'est quand même puissant la magie c'est quelque chose quand même qui est intentionnel qui est porteur aussi de la conscience de soi et d'ego donc la magie selon moi c'est vraiment un outil qui est important mais qui ne doit pas être utilisé par n'importe qui n'importe quand c'est à dire que c'est effectivement vous donner un enfant une baguette magique il va faire tout et n'importe quoi il pourrait même vous dériler un système solaire ça ne veut dire rien je dis ça pour schématiser voilà ce que je peux vous dire c'est toujours une question de conscience en tout cas c'est super Fanny avait répondu entre temps c'est bien donc je pense que ça a parfaitement répondu à sa question et il y avait une question aussi de Valérie du coup qui pourrait rebondir sur ce que tu as dit sur la magie ça a l'air super dangereux si nous ne sommes pas précis alors dangereux on va dire je répondrais plus par la loi des choix que j'aime beaucoup qui est une loi universelle comme la loi du temps on est soumis au temps on est soumis à nos choix c'est-à-dire que tout choix toute implication implique une conséquence que ce soit un choix d'agir ou de ne pas agir à tout choix implique une conséquence et un résultat qui nous plaise ou qui ne nous plaise pas donc moins on le fera en étant avisé et conscient plus il y a de risques que ça soit entre guillemets mal fait même si ce n'est pas intentionnel comme un enfant qui fait avec sa baguette magique et qui ne sait pas et donc les conséquences peuvent être effectivement moins maîtrisables échapper à notre conscience donc si c'est quelque chose de gentil par exemple je ne sais pas je veux bonifier la qualité de mon eau je veux bonifier la qualité de mon vin ou de mes je ne sais pas de mon lait quand je fais un gâteau pour que le gâteau soit meilleur même si vous n'y allez pas avec beaucoup de précaution il n'y a pas de grand danger parce que l'intention sera quand même claire et pure si toutefois votre but c'est d'agir je ne sais pas sur la capacité cognitive ou de mémorisation de votre propre cerveau pour retenir 500 pages en une heure tout en faisant je ne sais pas la vaisselle et un peu n'importe quoi là il faut être quand même plus précis pour éviter d'avoir une saturation de certaines choses un déficit d'un autre donc effectivement pour moi c'est une notion de conscience et comme on dit il n'y a rien qui est dangereux comme par exemple une cuillère elle n'est pas dangereuse mais tout dépend ce que vous en faites si vous touillez je ne sais pas votre riolet votre café il n'y a pas de souci si vous lancez dans les yeux de quelqu'un elle peut crever un oeil donc rien entre guillemets est dangereux mais un outil n'est pas dangereux mais tout dépend de ce que l'on en fait et comment on l'utilise et dans notre monde où il y a beaucoup d'évolution je dirais que c'est surtout tout ça le plus important c'est qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on le fait et je renverrai beaucoup de gens à cette notion-là et cette conscience-là qui pour moi est essentielle et de ne pas prendre tout pour acquis par exemple on va faire un petit test si c'est même toi Aurélie si je te dis donne-moi la couleur je ne sais pas comment tu visualises le feu tu vois de quelle couleur Aurélie ? moi je vois un peu rouge, orange, jaune un mélange un peu de ces couleurs chaudes de la flamme qui crépite avec ces nuances-là et là si je te dis la flamme elle est bleue ça te fait quoi ? ça me donne une notion plus calme plus doux plus... mais oui pourquoi pas une flamme une petite flamme bleue pourquoi pas j'aime bien le pourquoi pas mais en fait tu illustres parfaitement je parlais tout à l'heure aussi des chênes ou de tout ce qui peut en fait nous happer mais en fait quand vous faites brûler votre nourriture sur votre gaz la flamme est bleue tout simplement parce que c'est pas le même gaz qui brûle tout comme par exemple un métal va brûler dans le bois ou certains composants chimiques comme le cuivre ça va te faire une flamme verte et là aujourd'hui notre cerveau est programmé en fait à surindre répéter en disant ça c'est le chemin le plus rapide dans l'analyse et moi j'invite beaucoup les gens même dans toutes mes pratiques et notamment dans le mentorat tu vois à aller voir encore au-delà c'est un peu la notion du chercheur de vérité et je pense que chaque être humain on a cette capacité d'être un chercheur de vérité d'où notre capacité à inventer à recréer et la magie draconique est là justement pour permettre la création d'une multitude de choses positives mais toujours avec la notion de limite de définition et d'humilité et elle est vraiment fantastique il ne faut pas en abuser dans le sens que ce n'est pas ça qui va faire votre vie c'est comme je dis c'est un outil ça vous permet de faire un pivot de prise de conscience tout comme tout outil comme les rituels entre les rituels et l'acupuncture la magie chinoise ce sont des outils tout dépend à quel moment vous les utilisez à quelle fréquence il y en a qu'il faut utiliser des fois beaucoup pour avoir encore de meilleurs résultats par exemple vous avez la magie de l'eau élémentaire la pâte draconique mais qui permet simplement de rajeunir d'avoir un meilleur teint quand je dis rajeunir c'est juste que l'eau du coup va plus s'imprégner dans vos tissus donc plus cédératée donc votre peau sera plus éclatante plus rebondie il y a des petites choses comme ça qui fonctionnent très très bien et qui sont essentielles entre guillemets pour les gens qui veulent simplement se faire du bien et là vous ne volez à personne un droit une loi universelle ou une liberté d'être donc renouer avec la magie des dragons c'est quelque chose qui pour moi est phénoménal et vraiment un très très bon outil qui permet de faire beaucoup de choses et surtout qui permet de transcender une certaine connaissance de soi une meilleure compréhension mais du coup du monde naturel mais aussi des autres êtres humains et c'est surtout pour ça que moi j'avais contacté cette énergie là au début pour mieux comprendre les fonctionnements la psychologie humaine tout simplement pour aller dire moi-même dans ma propre compréhension mais j'ai toujours agi plus sur moi je me servais aussi de cette énergie pour comprendre pour avoir un peu des cartes mentales ou de certaines représentations par exemple c'est à dire par exemple au niveau des éléments ok je demandais est-ce que l'énergie se manifeste de manière naturelle dans l'environnement et je voyais du coup des trames des tissages un peu comme un quadrillage de telle ou telle énergie par exemple la colère comment elle se tissait dans le corps de l'être humain je voyais comment la tristesse se cristallisait comment effectivement la créativité se manifestait dans l'esprit comment les sentiments amoureux dans l'aura commencent à naître quand deux personnes se rencontraient donc ça m'aide en termes de compréhension c'est pas en termes d'action mais de compréhension donc après chaque personne l'utilise effectivement à sa façon à sa volonté personnellement moi je suis un peu kamikaze donc je vais plutôt vivre ma vie sans me reposer sur quelconque action magique mais juste dans une notion de compréhension donc comme un livre ouvert après chaque personne peut l'utiliser d'une manière qu'elle veut sur ses problématiques voilà mais je pense que la vie ça doit être vécu dans la notion de fun donc beaucoup d'humour en respectant cette notion de loi universelle et l'énergie du collectif et ce qui n'est pas forcément respecté de nos jours en ce monde qui est très individualiste on veut posséder l'autre que ce soit en amour au niveau argent et tout on est dans la peur du manque et du coup c'est ce qui vient biaiser tout ce type de magie qui a beaucoup des fois des coups négatifs où les gens se reprennent leur propre magie des fois on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous en veut en fait on l'a mal maîtrisé on a fait un souhait qui était trop égocentrique et du coup en fait on s'est repris juste notre propre mouvement en vie tout simplement donc c'est en ça que je trouvais ça important de parler aujourd'hui de cette notion de magie dans tous les sens du terme et de vous amener une compréhension aussi de ce qui existe d'un point de vue draconique qui est au final très peu connu voilà Aurelie ce que je peux te dire pour cette conférence cet atelier qui bientôt sera là donc je crois que c'est lundi prochain oui tout à fait ouais ouais et dis-moi j'aurais une question du coup est-ce qu'on peut se retrouver dans une initiation particulière de magie avec un dragon particulier ou avec une énergie draconique particulière est-ce qu'un dragon peut nous suivre pendant une initiation ou est-ce que c'est un petit peu aux aléas des rencontres et des moments de vie alors effectivement ils peuvent nous rencontrer ils peuvent interagir avec nous avec le plus grand entre guillemets plaisir quand la rencontre se fait et que ça match mais c'est juste que c'est pas un automatisme ils peuvent effectivement transmettre ils peuvent transmettre leurs enseignements sur des ateliers effectivement le stage dragon quand j'en donnais il y en a certains qui venaient à la fin qui disaient ben voilà je veux transmettre un protocole je veux transmettre ça ça et ça ok il n'y a pas de soucis mais c'est généralement eux qui le demandent et qui voient aussi l'utilité du programme qu'ils transmettent c'est-à-dire que si par exemple tu veux leur demander ben voilà j'aimerais bien avoir tel ou tel outil ils vont voir mesurer et quantifier voir si c'est vraiment quelque chose d'aligné si c'est légal si c'est juste pour aider l'autre donc sauver avoir ce mécanisme de sauver ou pas ils sont ultra vigilants et ultra perfectionnistes donc mais sinon oui bien sûr qu'ils peuvent transmettre que ça soit effectivement même une partie de leur savoir tout simplement même au-delà des pratiques ou des actions d'harmonisation énergétique il y a vraiment cette notion de transmission donc bien sûr ce sont des grands gardiens et ils sont là pour ça ce sont des grands gardiens vous pouvez aussi tout simplement parler avec eux tout comme ces gardiens quand je parlais tout à l'heure d'énergie ou de magie stellaire ou planétaire parler avec eux ce sont des très grands enseignements que vous aurez ok merci infiniment pour la réponse il y a Om Shanti Om qui a partagé une question comment recevoir un œuf de dragon est-ce que ça te parle ? alors oui je connais le principe j'ai déjà rencontré ce genre d'élément j'ai envie de répondre ainsi après pour moi quand on me pose cette question j'ai envie de dire pourquoi veux-tu recevoir un œuf de dragon quel est le but qui se cache derrière égo pas égo toujours à faire attention à ça et les œufs de dragon ne se reçoivent pas tout simplement c'est les dragons qui disent ils veulent partager un moment de maternité entre guillemets en gros avec l'être humain pour leur montrer mais on ne reçoit pas spécialement de dragon sauf si on est mis à l'épreuve mais c'est très rare c'est très très rare je sais pas je crois que sur une population mondiale c'est l'ordre de 2% la population c'est extrêmement rare et c'est surtout pour permettre à l'homme du coup de comprendre certaines choses c'est un peu comme si on amène l'être humain dans une forme de maternité en disant mais voilà comment ça se passe comment on le fait pour le film Game of Thrones ça faut oublier on ne reçoit pas d'œufs de dragon on n'est pas missionnés là-dessus ils se débrouillent mieux que nous et nous on est en train de saccager une planète eux ils ne saccagent pas toute cette planète donc je dirais comment recevoir on ne peut pas recevoir dans le sens comment il n'y a pas de moyen ou de protocole pour recevoir ça se produit ou ça ne se produit pas et vous pouvez être par exemple en contact avec un dragon pendant 50 ans c'est pas pour autant qu'il y aura un jour un œuf de dragon de votre main ou des fois ça peut être vraiment si votre apprentissage et votre voix est dans le draconique ça peut être effectivement quelque chose qui est transmis au bout de deux semaines mais c'est très rare comme je dis c'est à peu près 2% de la population mondiale maximum grand maximum et pour les personnes qui ne savent pas trop de quoi ça en quoi ça consiste un œuf de dragon est-ce que tu peux donner un petit peu des détails bien sûr avec plaisir merci Aurélie ce qu'on appelle œuf de dragon en fait c'est comme pour nous les êtres humains c'est une forme de gestation c'est un enfant c'est un enfant de moi je disais tout à l'heure que les dragons ce sont des êtres vivants qui sont juste sur un autre plan vibratoire ils n'ont pas le don forcément d'ubiquité l'ubiquité c'est le fait d'être à plusieurs droits en même temps comme les archanges par contre l'on c'est à dire que ce sont des entités conscientes qui ont un plan multidimensionnel ce ne sont pas des entités vivantes vous voyez donc il y a quand même une différence donc un œuf de dragon c'est simplement l'enfantement d'une dragone ou d'un couple de dragons tout simplement il y a certaines dragones qui peuvent se tout affronter comme le font certains lézards crocodiles ils peuvent prendre leurs œufs tout seuls il n'y a pas de soucis mais par contre c'est un être vivant comme pour les reptiles je le dirais comme pour les reptiles certains les couvent certains simplement les délaissent et attendent simplement l'éclusion le fait qu'il aura quand il aura éclore il n'y a pas besoin forcément d'une action des fois ça peut arriver le film que je prévois vous recommander de plus proche c'est un peu éragone mais c'est encore la notion d'avoir un dragon un dragonier alors que c'est pas forcément ça il faut savoir que la notion a un nom de lien avec un dragon c'est un dragon qui choisit l'humain pour lui transmettre quelque chose transmettre un enseignement donc c'est pas forcément un bébé dragon ça peut être un dragon qui dit j'aimerais juste transmettre telle ou telle connaissance mais généralement c'est personnel et c'est pour permettre soi-même de se rencontrer dans l'archétype des dragons on les trouve souvent comme gardant un château avec une princesse au sommet et du trésor des trésors de l'or et de l'argent en fait qu'est-ce que ça représente c'est généralement le féminin qui est gardienne d'une certaine sagesse et le dragon est là pour préserver ça pour préserver ce qu'on appelle la notion instinctive donc la gestation mais aussi la notion de gardienne de vie je sais pas comment le dire c'est vraiment l'énergie vitale c'est vraiment cette notion en fait pour venir sur terre il faut passer par le corps d'une femme il n'y a pas 36 solutions et c'est en ça qu'il y a une notion de sacré également dans le féminin pas que le masculin on n'a pas attention j'aime bien dire le féminin sacré le masculin divin mais au niveau du draconique les dragons sont des grands protecteurs par rapport à ces énergies là et si une femme a une énergie effectivement vibratoire qui peut soutenir aider ils vont être plus dans la notion de l'accompagnement de transmission donc simplement ils vont être à côté ils vont éprouver les gens qui vont être autour mais pas directement peut-être la personne elle-même l'or représente la richesse la richesse spirituelle l'éveil la prise de conscience et les différentes magies d'où la notion on entend dire que les dragons se nourrissent de gemmes de joyaux le rubis le saphir etc ce sont en fait des archétypes aussi de la magie c'est-à-dire qu'effectivement ce sont leur nourriture ce sont des fréquences ces fréquentiels comme on dit il y a les sons et après il y a la matière et les couleurs que le son se transforme en donnait en couleurs par rapport aux fréquences qui passent et il y a vraiment une notion pour moi aujourd'hui dans cette notion d'oeuvre de dragon de laisser la vie être et il n'y a rien à faire on ne peut pas forcer l'éclosion on peut juste y assister et ça si vous avez cette chance je vous la recommande il n'y a pas forcément une transmission automatique ça peut être vraiment pour éprouver votre engagement votre alignement un peu comme un challenge en sachant qu'il peut vous être aussi repris ça c'est autre chose aussi mais voilà disons qu'il n'y a jamais rien d'acquis comme je parlais tout à l'heure de cette image de feu qui peut être effectivement rouge jaune orangé il peut être vert il peut être blanc il peut être bleu et en fait c'est lâcher des concepts que l'on a d'acquisition de possession et de maîtrise je dirais et j'aime beaucoup ce philosophe je l'ai dit dans beaucoup de conférences qui est Socrate qui disait tout ce que je sais c'est que je ne sais rien et je trouve qu'il a entièrement raison et plus on apprend plus on sait on ne sait rien parce qu'on découvre l'immensité de tout ce qu'il y a encore à apprendre et ainsi de suite et quand vous aurez rencontré effectivement un dragon sachez que vous n'aurez jamais de faim dans les enseignements et qu'il aura toujours quelque chose à vous apprendre et qu'il aura toujours quelque chose à apprendre et aussi quelque chose à abandonner car pour apprendre il faut apprendre à désapprendre pour se réinventer donc c'est un peu un changement éternel comme un changement de saison éternel et c'est pour ça je dis que la vie a beaucoup d'humour des fois on a fait apprendre plein de choses pour après les apprendre nous rencontrer refaire des rencontres ou des personnes qu'on a perdu de vie qui reviennent dans nos vies ainsi de suite et la vie a un grand humour mais il faut toujours regarder avec une vue d'ensemble et pas prendre des choses contre nous ou pour nous c'est là aussi notre nuance ça pourra faire l'objet d'un autre atelier en tout cas au niveau de la conscience et la magie de l'âme mais en tout cas aujourd'hui c'est ce que je voulais vous partager en termes d'énergie et de magie et du coup tu disais avant dans la conférence que les dragons peuvent nous éprouver comment ça peut se manifester ça ? alors quand je dis éprouver ça dépend si déjà vous le percevez le dragon pour les gens qui les ressentent donc clair-sentence clair-audience clair-voyance ou si tout simplement vous n'avez pas ces capacités là mais que vous sentez peut-être effectivement intuitivement qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous êtes intéressé par ce domaine là ou attiré comment ils vont vous éprouver déjà par votre endurance et c'est un peu valable même dans toutes les cultures par exemple quand vous arrivez dans une tribu un peuple qui ne vous connait pas vous allez être mis à l'épreuve donc ça va être des fois par une endurance ça peut être énergétique parce que moi ça me fait faire un rototo donc quand je fais des rototos pour ceux qui ne me connaissent pas c'est pas que je suis crade c'est tout simplement que ça montre qu'il y a des choses qui peuvent être relevées parmi les gens qui nous écoutent et qu'il y en a qui vivent très certainement des défis impulsés par les dragons donc c'est intéressant donc ça signifie qu'effectivement vous vous éprouvez déjà vibratoirement par votre énergie une endurance à la fois mentale le but c'est de vous faire progresser en connaissance de vous-même donc tout ce qui va toucher à la connaissance de soi donc en faisant travailler votre patience votre capacité à lâcher prise votre capacité à pardonner à aimer de manière compassionnelle c'est-à-dire de la compassion pas forcément universelle mais déjà de manière compassion compatissante ensuite ils peuvent vous apprendre également à travers des défis à faire des choix c'est-à-dire apprendre à abandonner l'autre apprendre à vous abandonner dans la vie donc après la manière dont ça va se manifester ça dépend de votre cadre de vie ça peut être au travail par exemple imaginez vous êtes exténué on est exténué vous commencez à contacter un dragon vous lui parlez depuis que vous le contactez vous avez une envie vous vous sentez quand même bien apaisé mais avec une fatigue et derrière au travail je sais pas vous voulez faire l'impression d'une photocopie l'imprimante en panne vous rentrez chez vous il y a une voiture qui vous rentre dedans vous vous dites mais c'est pas possible j'ai une entité sur moi mais donc la croyance et je parlais tout à l'heure des schèmes qui naissent c'est pas des schèmes enfin il y a pas des fois il y a personne c'est juste nous qui nous racontons quelque chose mais le dragon va vous éprouver dans votre vibration et votre capacité à switcher le but c'est pas de tout le temps être à une hauteur vibratoire d'avoir un auto-vibratoire non le but c'est de savoir passer de l'un à l'autre votre capacité votre vitesse de switch d'intégration et de switch de pivot comment vous pivoter c'est un peu la carte du pendu savoir comment rebondir dans une situation parce qu'il n'y a pas d'échec il n'y a pas de réussite il y a juste de l'expérience et des leçons que vous tirez et ils vont vous tester sur votre capacité à tirer des leçons de vos expériences donc ça va être des situations du quotidien ok merci beaucoup Sarah pour la réponse il y a une question tu me dis après si t'envoies une qui te tape à l'oeil mais il y en a une de Béatrice Moreau qui dit comment rencontrer un dragon seulement par l'intention alors comment rencontrer en généralement ils ne sont pas forcément fermés moi j'en encouragerais plutôt la méditation déjà pour voir comment tu ressens pour voir ta texture quand tu mets déjà l'intention de manière posée effectivement ok j'aimerais bien capter déjà la fréquence ou l'énergie déjà draconique voir à quoi elle ressemble pourquoi ? pour éviter la notion d'usurpateur des fois on ne capte pas les dragons on capte autre chose après tu peux dire des fois je te demande à ressentir les textures l'énergie des archanges tu vas ressentir une texture je demande à ressentir les textures par exemple contractiles juste d'une entité quelconque ou d'un défunt juste là pour ressentir bien l'énergie pas la présence tu vois comment ton corps se manifeste ok et après tu peux mettre une intention ou une prière et tu peux le dire à votre en disant mais voilà je m'ouvre aux rencontres dites draconiques maintenant que je connais la texture que ça je souhaite en rencontrer de manière manifeste dans les prochaines semaines ou mois voilà avant on va dire la fin de l'année je souhaite effectivement parce que c'est toujours bien de donner une deadline mais de laisser assez d'espace temps parce que ce n'est pas quelque chose d'impératif on ne peut pas exiger mais de dire qu'en tout cas idéalement ce serait donc cette période là des fois ils sont un peu joueurs ils le font 2-3 jours après la fin de notre demande des fois ils le font au tout début mais généralement quand on s'ouvre il y a aussi cette notion d'offrande c'est à dire vous pouvez très bien laisser dans un petit dans un petit plat comme ce que font les chamanes ou certains peuples avec les ancêtres c'est laisser une petite partie par exemple du plat comme une offrande à la terre dans ce côté très chamanique par exemple une cuillère de je ne sais pas de riz une cuillère de pomme et diable voilà aux énergies vibratoires comme ce qu'on faisait à l'époque les offrandes audio il y en a qui faisaient des sacrifices même je parle des offrandes ethnies etc mais là c'est juste une petite offrande en disant je m'ouvre à cette fréquence j'ai de la gratitude je fais un petit geste je peux simplement alors les bougies c'est vrai que je ne serais pas tout le temps pour parce que c'est plus je ne dirais pas une invocation mais ça a un peu cette connotation là malgré tout parce qu'on entame un travail mais déjà simplement de mettre une petite attention une petite offrande aux êtres invisibles et ça va déjà plus attirer leur attention et puis si vous êtes déjà dans un cheminement on va dire de perfectionnement de votre être d'annoblissement je dirais même de votre être ils vont le sentir ils vont le voir et voilà ils vont le sentir les intentions se captent très vite dans l'invisible je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression d'avoir des concours de circonstance où vous pensez à quelqu'un et la personne qui vous écrit vous appelle juste après c'est un peu pareil pour eux en instantané sachant qu'on est nombreux en tant qu'être humain et qu'eux ne sont pas forcément disponibles ils ne vont pas répondre de suite de suite c'est pour ça que je vous dis prenez le temps et ils n'ont pas le don d'ubiquité quand en stage je donnais des stages où je les présentais entre guillemets et qu'ils voulaient bien transmettre entre guillemets un prénom ils disaient clairement ne m'appelez pas après je ne viendrai pas je viens juste pour cet événement là et après je vais évoquer mes occupations que moi-même je n'ai pas revues merci beaucoup Sarah pour cette réponse du coup si vous avez vraiment envie d'approfondir tout ce thème des dragons Sarah tu nous proposes un atelier est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus pour cet atelier donc il aura lieu dis-moi si je me trompe mais c'est lundi à 20h lundi prochain à 20h c'est bien lundi prochain à 20h et au niveau de l'atelier on va voir comment pratiquer ces 4 types de magie justement je vais vous donner des petits protocoles des codes qui seront assez simples et accessibles à tous certains seront plus à pratiquer que d'autres et ils seront sans danger si vous suivez juste le petit protocole alors quand je dis sans danger c'est juste pour répondre sur la question de tout à l'heure en tout cas ce sont des protocoles assez simples pour vous qui vous apporteront bien-être et qui faciliteront du coup vos choix et vos prises de positionnement et qui peuvent même faciliter donc des transitions de vie ou des petits déblocages donc vous verrez comment vous les utilisez voilà des petits protocoles simples un petit atelier qui va vous permettre du coup d'aller un peu plus loin dans la connaissance de vous-même et de tester si cette énergie vous plaît ou aussi ne vous plaît pas mais en tout cas vous nous en aurez les outils et la maîtrise super donc c'est vraiment l'occasion de pratiquer et de voir si ça vous correspond en fait avec Sarah et bien merci infiniment Sarah est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin avant qu'on se laisse là-dessus oui j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas comme je disais tout à l'heure cette image par exemple de feu ça dépend beaucoup des croyances par exemple un peuple vous allez lui dire il y a des fusées qui vont dans l'espace alors qu'ils sont dans une forêt lointaine tropicale ils ne vont pas vous croire comme vous avez leur parlé d'intelligence artificielle ils vont encore moins comprendre donc en fait on ne peut percevoir qu'au degré de notre évolution effectivement il y a des choses qu'on ne verra pas et que d'autres verront c'est ok mais ça ne veut pas dire que vous avez tort ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ça veut dire simplement effectivement que vous avez une façon de percevoir une forme d'intégrité par rapport à votre âme aussi du bagage que vous portez et que c'est ok il y a des dons aussi que des fois on a l'impression de perdre ça qui vont se ternir un petit peu pour laisser place à autre chose de manière transitoire et après se remanifester un peu plus tard tout comme les présents on ne s'en capte pas tout en même temps et tout tout le temps généralement quand on commence une évolution on part d'un point on part de qui nous sommes on va dire durant l'enfance et on va sourire à plein de choses comme un entonnoir et à un moment donné on sera limite au point de rupture tellement qu'il y aura de choses limite à 180 degrés et c'est là où en fait il y a cette notion de ok maintenant j'ai exploré tout ce qui peut être qu'est-ce que j'ai réellement besoin et là on fait un peu une pyramide par rapport à la base quelque chose d'inversé donc ça fait un losange et on revient vers la quintessence de soi pour savoir réellement ce que l'on veut garder et nourrir il y a des choses aussi dans cette phase qu'on garde qu'après on va réouvrir on va faire un petit trait donc ça va peut-être un peu moins en quantité mais ça sera toujours aussi large en termes d'attention et après on va se purifier et ainsi de suite donc c'est un peu un brin d'ADN si vous voulez prendre cette image on évolue de cette façon là donc ce n'est pas parce que à l'heure actuelle il y en a qui disent oui ça n'existe pas alors il faudrait mieux dire pour moi ça n'existe pas ça serait juste comme quand on peut dire un plat c'est pas qu'il est bon ou pas bon c'est juste j'aime pas ce plat ou je trouve pas cette fleur belle ou je trouve pas cette personne belle ou je trouve ça belle ou pas beau c'est vraiment personnel déjà donc sentiez-vous libres d'aller à la rencontre de tester et d'expérimenter après il faut savoir que généralement à force de pratiquer vous allez retrouver effectivement beaucoup de trames il y a beaucoup de stages que j'avais donné notamment un qui m'a marqué sur les dragons où il y a une personne qui était totalement fermée qui me disait oui moi j'accompagne ma femme j'y crois pas du tout c'est n'importe quoi et il avait essayé de prendre le lead sur le stage en disant que lui il était capable de plein de choses au niveau ésotérique mais que voilà que ça c'était une grosse aberration etc je l'ai laissé faire il n'y a pas de soucis il s'inscrit il s'inscrit je lui donne des ateliers il fait il ne fait pas alors je lui ai dit moi je ne ferai absolument rien mais tu verras à l'issue du stage tu comprendras ce qu'il en est et en fait il m'a rappelé trois jours après en disant qu'il a eu des manifestations assez improbables et que son cerveau n'aurait pas pu imaginer que ce soit dans la matière ou en termes de rêve ou de sensations physiques parce qu'à un moment donné il vient de mettre en physique si quelqu'un est trop dans l'ego pour le ramener à l'humilité et en partant du stage je lui avais fait tirer un mot enfin je faisais tirer à tout le monde des mots au sort il avait tiré le mot humilité et en fait il m'a dit trois jours après en disant je comprends la notion d'humilité qu'on ne connait rien et qu'on peut se laisser surprendre et qu'on peut toujours apprendre et plus vous aurez cette notion de je découvre tout le temps et que rien n'est acquis plus vous serez libre déjà de créer votre vie la vie que vous voulez et plus vous pouvez le faire en respect avec vous-même et avec une pleine conscience voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur cette notion j'ai envie de vous partager ça donc ne entre guillemets désespérez pas allez-y petit à petit et ça va être de mieux en mieux et puis si c'est pas parfait du premier coup tant mieux ça veut dire qu'il y a encore plein de trésors à découvrir et d'autres capacités à reconnecter merci beaucoup Sarah pour le mot de la fin merci à tous donc si vous voulez pratiquer c'est l'occasion l'atelier avec Sarah c'est lundi à 20h et oui j'en profite pour répondre à la question de Mercedes on peut faire l'atelier en replay vous aurez un espace membre et vous pourrez y revenir autant de fois que vous voulez donc voilà en plus vous ne pouvez pas venir avec nous en direct vous pouvez quand même vous inscrire à l'atelier et y revenir vraiment quand vous le souhaitez merci infiniment Sarah d'être avec nous merci infiniment au chat tout le monde dit merci gratitude pour le partage c'est super c'était une belle une belle conférence ce soir merci infiniment aussi à Fanny et si vous voulez participer à l'atelier j'ai mis le lien en commentaire et la bannière des fils à l'écran donc n'hésitez pas merci Sarah je te souhaite une très très belle soirée et puis on se dit à bientôt pour l'atelier merci Aurélie merci pour cette animation merci à vous d'avoir participé au live n'hésitez pas aussi si vous avez des questions pour le prochain atelier aussi les écrire pour ceux qui veulent nous retrouver et sachez que vous serez bien accompagnés et merci au canal de l'âme de permettre aussi ces moments et de pouvoir du coup nous permettre de partager et de transmettre donc merci à tout le monde et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à lundi merci à tous